Musique On trouve dix commanderies en Périgord. Nous avons déjà parlé de l'une des principales des Andriveaux. C'est une commanderie générale, c'est-à-dire la résidence d'un commandeur de l'ordre du Périgord. A Saint-Paul-la-Roche et à Serjac se trouvent aussi des commanderies importantes. A Sarla, la commanderie a même accueilli le pape Clément V. Aujourd'hui, elle est située à peu près à l'emplacement du restaurant Les Acacias. Comme le rappelle Jean-Luc Aubarbier, à Sarla, on aperçoit la lanterne des morts à côté de la cathédrale entourée de son cimetière. La lanterne garde une bougie depuis le XIIe siècle en souvenir de Saint Bernard qui aurait guéri de nombreux malades par un miracle et a une place importante dans l'histoire des Templiers. A Serjac se dresse une église fortifiée bâtie par les Templiers comme l'église de Razac qui existait déjà en 1178 et une autre qui se situe à Saint-Privat-des-Prés. Les Templiers possèdent aussi des châteaux dont Aja qui a été édifié à partir du XIVe siècle et se trouve à l'est du Périgord et le château de Sermet qui se trouve sur la commune de Loubéjac. On trouve même un hôpital de l'ordre à Combeil. Très autres sites liés aux Templiers sont présents en Périgord comme Molière ou à la Cascagne où on peut voir une grange construite entre le XIIIe siècle et le XIVe siècle. Mais il y a aussi Saint-Cleu qui présente des origines Templières douteuses ou légendaires. Quant à la porte des Tours de Dôme, elle ne leur appartient pas mais sert de prison pour les Templiers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501